Je m'appelle Yves, j'habite dans la vallée de l'Arbre entre Genève et Chamonix, donc je vais assez rider assez souvent depuis longtemps. Et puis j'ai un petit diplôme initiateur snowboard que j'ai passé avec le club alpin. J'ai eu l'occasion d'avoir des formations avec des moniteurs de l'ESF pour être initiateur. Ça ne veut pas dire que j'ai un niveau moniteur, pas du tout. Toi Yves, tu rides à peu près combien de temps dans la saison ? Tout l'hiver, mais une journée ou deux journées par semaine, pas plus. En grand nombre de jours, ce n'est pas régulièrement, tous les ans. Ça ne te gêne pas de nous donner ton âge ? J'ai 54 ans. Parce que ça, tu vois, franchement, Yves, 54 ans, n'ayez pas d'inquiétude si jamais vous pensez que vous êtes un peu trop âgé. Là, on a une grande variété, on a notre rookie, JB, qui a 29 ans. Et Yves, voilà, 54 ans, donc ça a bien fonctionné. Ouais, super. 34. C'est le même au jeu que JB. Ouais, c'est... Bon, il faut... C'est important la condition, je pense. Bien sûr. Surtout pour un stage de cinq jours. À partir du troisième, on commence un peu à sentir. Bien, je m'étais quand même préparé. J'avais préparé cette semaine un peu sérieusement, quoi. Voilà. Mais c'est génial. Après, du coup, moi, ce que je retiens, c'est... L'approche de Joël, elle est complètement différente de l'approche des moniteurs de l'ESF. Et ça adresse un peu à tous les niveaux de manière très directe. Et ça, c'est génial. Ouais, ouais. Il n'y a que tous autour, là, on a... Pourquoi c'est différent ? Ça serait un peu compliqué à expliquer. Tu peux peut-être nous dire, toi, qu'est-ce qui t'a plu, par exemple ? C'est des fondamentaux techniques, en fait, qu'on n'a pas forcément reçus dans le message pour soi de l'ESF, qui ne sont pas forcément dans leur programme. L'indépendance pied avant, pied arrière, petites choses comme ça, sont fondamentales, qui te décoincent tout de suite. Comment engager le carving de manière très naturelle, par les flexions des genoux, aller chercher la proximité avec la neige et l'angulation. Et en fait, c'est une approche très directe qui permet directement d'accéder à la technique, sans passer par beaucoup, beaucoup d'étapes où, en fait, dans l'ESF, on va essayer de mettre tout le monde dans le même moule. En fait, Joël, il a une autre apprend, il nous prend comme on est, et il nous donne le truc qui nous permet d'aller vers la technique sans se perdre à dire « tes bras pas comme ci, ta tête pas comme ça, c'est pas grave, ça va se régler petit à petit tout seul. » On va à l'essentiel. On va à l'essentiel, voilà. Ça, j'ai trouvé ça vraiment génial. Cool. Merci.